Bonjour à toutes et à tous. Au second semestre, je proposerai un cours à partir des grandes tentures, les cycles de tapisserie, qui sont de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. La toute première, elle est célèbre, c'est la tenture de l'Apocalypse que vous trouvez au château d'Angers. Une tapisserie étonnante puisqu'elle fait 140 mètres de longueur sur 4,5 mètres de hauteur. Un peu comme dans une bande dessinée, elle va développer sur un double registre toutes les grandes scènes de l'Apocalypse de Saint-Jean. Elle date de la fin du XIVe siècle, l'époque du roi Charles V. Nous sommes en pleine guerre de cent ans. L'artiste, qui est un artiste flamand, va mêler à la vision de l'Apocalypse de Saint-Jean, la guerre de cent ans. Et quelque part, cette tenture, qui est plus une tenture princière qu'une tenture d'église, est une vision de la guerre de cent ans à travers l'Apocalypse de Saint-Jean. L'autre grand cycle de tapisserie que nous verrons, c'est celui de la chaise d'yeux, une abbaye qui n'est pas très loin puisqu'elle est dans la Haute-Loire, à peut-être deux heures, deux heures et demie, de Lyon tout simplement. Cette tapisserie est très originale dans le fait qu'elle reprend une sorte de dialogue entre des scènes de l'Évangile et des scènes de l'Ancien Testament. On appelle ça la Bible des pauvres. Elle imite les miniatures médiévales, alors qu'elle a été composée du temps de François Ier entre 1511 et 1515. Là aussi, c'est une grande tapisserie de plus de 68 mètres de longueur sur 2,50 mètres de hauteur. J'en ferai une lecture et en même temps, je compléterai la tapisserie avec les miniatures médiévales qui servent de support à la tapisserie. Puis nous passerons sur d'autres tapisseries moins connues, mais tout aussi belles. D'abord un cycle de dix tapisseries qui se trouve aujourd'hui au château d'Ecouan, où sommes en région parisienne. C'est le Musée national de la Renaissance. Ces tapisseries représentent en dix pièces la vie de David et de Bethsabé. Là encore se mêle la cour du roi de France, François Ier, avec la beauté supposée de l'époque de David. J'intégrerai aussi d'autres tapisseries, comme par exemple les trois couronnements, qui se trouvent aujourd'hui à Sens, et qui figurent autour de la Vierge couronnée, d'autres reines d'Israël couronnées, comme Bethsabé et comme Esther. Ce qui me conduira pour finir sur des cycles de tapisseries qui nous parleront du couronnement de la Vierge, notamment à Beaune, non pas aux hospices, mais dans une petite chapelle très belle, chapelle gothique d'ailleurs, tout un cycle de tapisseries qui représente à la fois des scènes apocryphes et des scènes tirées de l'Évangile, tout un panel de la vie de la Vierge depuis sa naissance, jusqu'à sa mort, et son ascension dans le ciel. Lié à ce cours sur les tapisseries, à la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, nous ferons un voyage d'une journée où nous irons voir sur place les tapisseries de la chaise d'yeux. Elles ont été restaurées il y a quelques années, à peine deux-trois ans, et elles sont donc maintenant visibles à hauteur d'homme, dans un musée attenant à la Bastiale. Sans qu'ils soient liés vraiment à ce cours, au mois de mai, enfin, j'espère, nous pourrons faire un grand voyage sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui, depuis Lyon, nous conduirons jusqu'à l'abbaye de Conques et celle de Moissac, Moissac qui est l'un des plus beaux cloîtres de France, voire même d'Europe. En passant par la cathédrale d'Albi, magnifique cathédrale, mais aussi une cathédrale moins connue et fort belle, beaux lieux sur Dordogne. Là, nous serons dans l'art, en pas de la tapisserie, mais dans l'art gothique et romant, lié aux grandes scènes de la Bible. Un voyage de Saint-Jour, au mois de mai, qui, enfin, je l'espère, pourra avoir lieu. A bientôt.